Moi, je le dis tout simplement, il est temps que vous preniez la main, les amis de ParJupiter. Avec joie, avec joie, bien sûr ! Merci Laetitia Gaillet. Allons-y, sans plus tarder. Bon oui, allez-y, foncez. Salut les amis ! Salut Charline ! Aujourd'hui, on va parler du film « Marche ou crève », c'est sur le handicap. Ah oui, on reçoit l'acteur Cédric Cade qui est sourd, des films engagés. Ah super, on aime bien les gens comme ça. Et puis, c'est intéressant parce qu'il a commencé comme assistant sur un piala, puis il a été réalisateur dix films. Et maintenant acteur, c'est assez rare. Ouais, c'est compliqué surtout, c'est pas le premier réel venu qui peut faire ça. Commencez à essayer. Ah, mais oui, oui, oui. Anne-Sophie, tu viens un peu, s'il te plaît ? Mais enfin, elle est réalisatrice radio, Anne-Sophie, t'es dingue ! Arrête avec ce qui cou, Anne-Sophie, ça fait cinq ans maintenant. Bon, Anne-Sophie, dans la radio du Nouveau Monde, il faut avoir une vision 360 degrés. Ah oui ? D'accord, donc si on te proposait un rôle, là tout de suite, dans la conférence de rédac', tu dirais quoi ? Que c'est pas mon métier. Mais oui, mais non, mais Guillaume et Charlie non plus, c'est pas leur métier. Pourtant ils se démerdent. Alors vas-y, attends, dis-moi bonjour, fais comme si t'arrivais dans le bureau par exemple, vas-y. Kikou les amis. Arrête avec ce kikou, il a dit de dire bonjour. Bonjour. Bonjour les amis ! Ouais, enfin un peu plus enthousiaste. Bonjour les amis ! Non, alors ça c'est pas enthousiaste, c'est plus fort. Ok, d'accord, ok, je recommence. Attendez, parce que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça en fait. Voilà, peut-être rester sur une vision à 180, si c'est déjà pas mal, je pense. Parce que moi je croyais que j'étais prête là. La colère. Salut les amis ! La tristesse. Salut les amis ! La peur. Salut les amis ! Merci, vraiment merci Anso, je crois qu'on a compris. Attends, mais on t'appelle en régie là je crois. Ah kikou Céline ! Arrête avec ce kikou ! Kikou la France Inter ! Arrête avec ce kikou ! Et bienvenue dans la Tart-up ! Cet espace où la crème de l'actualité est fouettée par la blague. Où est la trêve ? Où est l'union après l'attaque de Strasbourg ? La trêve a-t-elle été étouffée dans l'œuf par le complot, la polémique et au milieu heureusement un peu de dignité et même l'innocence enfantine qui fait tant de bien. Arrête avec l'élection ! Arrête avec l'élection ! Arrête avec l'élection ! Ils ont tout pigé. Télé maternelle, vous vous rendez compte. Le mouvement populaire actuel est-il méfiant devant les intellectuels ? Les Gilets jaunes ne se tournent vers aucun d'entre eux. D'autant que s'ils sont présents dans les pages ID du journal Le Monde, ces intellectuels on ne les voit jamais sur les chaînes de télé en continu les plus populaires comme BFM. Il est vrai qu'à ce moment-là, dans une France totalement réhabilitée... Euh... Ouais, ouais, ouais ! Pourquoi certains réalisateurs font-ils appel à des comédiens non professionnels ? La question a refait surface avec la diffusion récemment à la télévision de Dipan, le film de Jacques Audiard qui repose sur deux novices. Alors les amateurs, on est venu voir travailler les professionnels ? Bonjour, ça va ! On est venu voir travailler Alex Vizoret ! Et bien sûr ! Salut les branquignoles ! J'ai une belle équipe à vous proposer malgré tout ! A 17h20, celui qui est plus brillant qu'il n'en a l'air, et vous me direz, c'est pas bien compliqué ! C'est Thomas Croisière, bonjour ! Bonjour Alex ! De quoi on va parler ? Et bien je vais parler du film de notre invité ! Quelle responsabilité ! C'est beau ! A 17h30, celui qui un jour a fait exploser un détecteur de mensonges en lui posant lui-même des questions ! C'est Guillaume Meurice, bonjour ! Bonjour à tous ! On va revenir sur l'attentat de Strasbourg, diverses réactions du peuple de France, notamment sur les fichées S, réactions mesurées bien sûr ! À la Résistance, qu'est-ce qu'on en faisait ? On les fusillait ! Eh oui, la Gestapo était fichée S, je le rappelle quand même ! Et enfin à 17h40, celle qui me considère comme une quatrième de couverture, puisqu'elle me regarde à peine et estime que je ne fais pas partie du livre de sa vie. C'est Clara Dupont-Molo, bonjour ! Bonsoir ! De quoi on va parler ? De la plantade ! Voilà ! Et voici celui qui va occuper pacifiquement l'open space, Occupy, espace ouvert on peut dire ! Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes ? Cédric Kahn ! C'est lui ! C'est lui, évidemment, c'est-à-dire ! On peut vérifier quand même ! C'est-à-dire, c'est-à-dire ! C'est-à-dire, c'est-à-dire ! Bienvenue, Cédric Kahn ! Bonjour ! Bonjour ! On peut vous voir au cinéma, actuellement, dans un film de Margot Bonhomme, qui s'intitule « Marche ou crève ? ». Le spectateur vit cette histoire à travers le point de vue d'Elisa. Elle a 18 ans à peu près, en tout cas, elle s'apprête à se lancer dans la vie en général, dans peut-être les études. Mais sa sœur, Manon, est handicapée, assez lourdement à la fois physique et mentale. Et comme elle arrive aussi à l'âge où il faut décider de sa prise en charge à Manon, la cellule familiale est en plein bouleversement. Vous, vous jouez le père, Cédric Kahn, de cette cellule familiale qui est à un carrefour. Votre personnage à vous, comment réagit-il ? Et comment réagissent les différents personnages de cette petite cellule familiale qui vit avec Manon ? Mon personnage, il ne bouge pas, en fait. Il voudrait que les choses soient immuables. C'est-à-dire que l'enfant handicapé, qui n'est plus un enfant, approche les 20 ans et se pose la question du placement pour la famille. Et c'est une question terrible. Le père, lui, est convaincu que personne ne s'occupera mieux de cet enfant que lui. La mère s'en va. Elle fait un espèce de coup de force pour le forcer à changer d'avis. Alors qu'on comprend qu'elle a beaucoup porté l'enfant depuis sa naissance. Elle réagit par la fuite, mais peut-être une fuite qui essaie de déclencher quelque chose. Oui, une fuite en forme d'ultimatum. Et donc, la jeune fille, la sœur normale, qui est jouée par Diane Rouxel, est prise en otage de cette situation. Et la particularité du film, c'est de nous faire entrer dans l'intimité d'une famille comme ça. Ces familles, on les voit en fait. On les côtoie, elles sont à côté de nous. Mais là, on plonge vraiment au cœur de cette problématique. Et on voit que c'est une famille qui finalement souffre d'enclavement en fait. Il y a une forme d'isolement. Il y a aussi des choses très joyeuses d'ailleurs. Il y a comme une sorte de dépendance à cette dépendance. Enfin voilà, c'est très fort. À un moment, Elisa dit à son petite amie, elle voudrait présenter Manon, et lui dit, on se marre bien, tu sais. Et c'est vrai que Manon a cette capacité à partir dans le rire. Oui, c'est un enfant en fait. Par exemple, le rôle, c'était beaucoup de choses physiques en fait. Il fallait physiquement que je m'occupe de cet enfant avec une taille d'adulte. Mais c'était comme un enfant d'un an en fait. Elle parle pas, elle avait pas la parole, donc on doit comprendre les choses de façon très sensorielle. Thomas Croisière. Et puis vous êtes dans une forme de déni, puisque vous allez même jusqu'à prétendre que vous êtes immortel. Alors que la vérité est tout autre. Oui, c'est marrant parce que c'est une improvisation. Et évidemment, cette phrase est dit sur le ton de la plaisanterie. face à l'inquiétude de ma fille qui dit, et après, et après, et après. C'est-à-dire qu'un jour, quand tu pourras plus, c'est moi qui vais devoir m'en occuper. C'est ça qui est beau dans le film d'ailleurs. C'est le point de vue de la sœur. C'est dans la fratrie en fait. C'est vrai qu'il y a une grande inquiétude aussi de voir les parents perdre leur toute puissance. Et donc mon personnage dit en rigolant, t'inquiète pas, je suis immortel. Mais évidemment, c'est une plaisanterie. C'est l'histoire de la réalisatrice Margot Bonhomme et de sa sœur. Donc quel impact ça a sur le film ? Est-ce que ça donne déjà une forme de sincérité ? En tout cas, c'est comme ça qu'elle nous a convaincus. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était pour elle très très important de raconter cette histoire-là. Moi, j'ai rencontré son père, sa sœur. Enfin voilà, elle nous a vraiment fait plonger dans son intimité. Et elle portait cette histoire. Elle était très exigeante sur la façon dont on jouait, on relatait cette histoire-là. Il fallait que tout soit très très précis. Les gestes. Elle nous reprenait sur chaque geste. Il y a un souci de réalisme. Énorme. C'est-à-dire qu'il y a une part documentaire dans le film. Il y a l'autre comédienne qui est Jeanne Coindy qui joue une handicapée, qui est une comédienne, qui est une fille qui a la parole et la démarche et la marche. Elle a dû jouer ce rôle-là et c'est une performance extraordinaire. Vous allez vous parler de cette performance incroyable. Comment est-ce qu'on pourrait décrire ? Ça a travaillé un an et demi, je pense. Et quand on voit cette comédienne à l'écran, Jeanne Coindy, c'est d'un réalisme dingue de jouer comme ça. Vous qui êtes acteur et réalisateur ? Le mot acteur prend tout son sens. C'est marrant parce que vous vouliez parler des amateurs, mais là, vraiment, c'est de l'actorat au sens pur du terme. C'est-à-dire qu'elle s'est entraînée, elle a regardé. Margot, la réalisatrice, l'a énormément aidée. Et nous, Diane Roxelle et moi, on s'est beaucoup appuyés sur elle. C'est-à-dire qu'on ne savait jamais ce qu'elle allait faire dans les scènes. On ne savait jamais si elle allait crier, être détendue, très nerveuse et tout ça. Et donc, on devait sans arrêt adapter notre jeu à ses réactions. Est-ce qu'il a été question à un moment de travailler avec une actrice handicapée ou pas du tout ? Je crois. Alors moi, quand je suis arrivé sur le projet, Jeanne était déjà là et s'entraînait déjà. Mais je crois que la question s'est posée et après, ça pose des questions techniques aussi. C'est-à-dire que maintenir un handicapé pendant huit heures sur un tournage, je ne sais même pas si c'est légalement possible. Donc ça aurait conditionné peut-être un tournage de trois heures par jour. Enfin voilà, donc avec un étalement du tournage. La réalisatrice explique dans certaines interviews qu'elle y avait pensé, mais que ça nécessitait une adaptation aussi du scénario qui demandait vraiment de revenir sur des années de travail. Oui, le film aurait été encore plus documentaire. C'est-à-dire qu'il aurait sûrement gagné en réalisme, mais je crois que l'option d'avoir fait jouer ça par une actrice... La performance de Jeanne Cohen dit est tellement bluffante que ça palie tout à fait... Mais vraiment, moi je le dis et je le redis, ça n'enlève rien à sa sœur dans le film. Et nous vraiment, on était en direct, on était vraiment très très impressionnés. Mais justement, la performance est saluée collectivement, puisque le prix des meilleurs comédiens du festival Le Saint-Jean-de-Luz a été attribué aux deux sœurs. C'est-à-dire que les deux se soutiennent et c'est ce que vous avez dit. C'est-à-dire que c'est un travail vraiment en commun et c'est ça qui est fort. Et on le sent d'ailleurs, cette famille existe. Il y avait une interaction permanente, c'est-à-dire qu'il y avait des scènes écrites, mais l'improvisation prenait tout le temps le dessus parce que c'était une situation très particulière à jouer. Ça s'appelle Marche ou Crève, film de Margot Bonhomme qui est en salle depuis la semaine dernière, qu'on vous conseille donc d'aller voir, même si on doit vous dire les gens ont besoin de se distraire, les filles de Noël, tout ça. Oui mais l'émotion est une distraction, c'est-à-dire que c'est peut-être pas une distraction facile, mais j'ai l'impression que ce film nous offre la possibilité de rentrer dans un univers qu'on connaît mal. Et puis c'est aussi le parcours d'une jeune fille de 17 ans qui est sa sœur, qui aussi a les hormones qui fleurissent et qui est tout en joie. Et pour compléter, les deux jeunes comédiennes sont présélectionnées aux espoirs de César. Voilà toute cette série d'arguments pour aller en salle voir Marche ou Crève de Margot Bonhomme. et c'est Cédric Kahn qui nous accompagne. Vous écoutez Radio France Inter Nostalgie. Restez avec nous. Baby come back. 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 Baby from you. Yeah. Baby come back. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501